Des articles de luxe, des prix très élevés, de quoi attirer la convoitise d'individus mal intentionnés. Il y a 15 jours, Sylvie Sheffaroudi a été la victime d'un vol à la tire de grande ampleur. Exaspérée, cette commerçante a donc décidé de passer à l'action. C'est une photo qu'on a affichée, je vais vous la montrer, pendant une quinzaine de jours, des personnes qui ont volé dans le magasin. Voilà, donc j'avais fait une affiche sur mes temps amis commerçants. Ce sont des voleurs à la tire, il fallait qu'ils en méfient. Ce n'est pas la première fois que cette commerçante est victime d'un vol. Sur cette vidéo du 5 décembre dernier, on peut voir 4 individus pénétrer dans le magasin. Trois d'entre eux font diversion auprès de la vendeuse. L'image est fugace, mais on voit ici le quatrième en profiter pour cacher un jean dans son blouson avant de s'en aller. Des vols à répétition, le plus souvent sans suite judiciaire. Aujourd'hui, Sylvie Sheffaroudi est donc une femme en colère. Ce n'est pas la première fois qu'elle décide d'afficher les portraits des voleurs présumés. Elle sait pourtant que sa démarche est illégale. Moi, je leur dis tout simplement à ces voleurs, effectivement, j'ai transgressé la loi, parce que j'ai affiché vos visages lorsque vous êtes rentrés dans mon magasin. Donc je leur conseille sincèrement d'aller, je dis, au commissariat, à l'hôtel de police. D'abord, ils font chambre d'hôte, donc c'est Faubourg-Bourgogne, et surtout qu'ils portent plainte, parce que j'ai les images, mais je n'ai pas les identités. Et ça m'aiderait sincèrement, je veux dire, qu'ils portent plainte, pour que je puisse après, à mon tour, me retourner contre eux. Ce qui me paraît tout à fait, je veux dire, juste retour de bâton. Aujourd'hui, cette commerçante orléanaise a retiré son affiche. Elle souhaite désormais mettre en place un réseau de solidarité entre les commerçants de la ville, afin de créer un système d'alerte efficace.